Un beau VTT au supermarché, voilà, que j'ai gardé 10 jours parce qu'on me l'a volé juste devant chez moi. J'étais de l'autre côté de la fenêtre et le vélo a disparu. Voilà, je suis renoncé à la pochette de vélo en 3 secondes. Et depuis, j'avais pas refait forcément beaucoup de pôles, ça m'a handicapé pas mal. Donc, j'en faisais toujours, j'avais un peu relâché. C'est là aussi que je m'étais mis à courir, du coup, pour aller sur des événements sportifs sans prétention de résultat. Ce qu'on fait, c'est du temps, donc le temps, il doit être payé, parce que c'est même pas pour dire qu'on est là pour s'enrichir. C'est juste pour dire, on est là, si on veut continuer à faire ce qu'on fait, forcément, il faut pouvoir bouffer. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, On abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de PlanetTry Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact.planetetry.com, sur LinkedIn ou sur mon site planetry.com. Bonne écoute ! Bon alors aujourd'hui je suis avec Julien Rabier, Julien très connu sur YouTube, tout de suite je te mets une casquette de YouTuber, comme ça, alors que d'habitude je préfère laisser mes invités se présenter. Comment vas-tu Julien ? Eh bien écoute ça va et toi ? Eh bien écoute moi ça va super bien, là tu vois ce week-end j'étais à Paris à Disney et on a eu un temps absolument dégueulasse et je reviens en Bretagne et c'est grand soleil, donc ça va super bien, voilà. C'est déjà une bonne chose. Exactement. Alors Julien est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh bien je crois que je peux faire ça, alors donc moi c'est Julien, comme tu viens de le dire, j'ai 34 ans, j'habite à La Rochelle depuis 5 ans, avant j'étais dans le bal d'oise depuis quasi toujours, et je pense qu'on est là pour parler de sport, donc au point de vue sportif, actuellement je fais principalement de la course à pied et du vélo, mais à la base je viens du tir à l'arc, ce qui n'avait rien à voir, et je me suis mis à courir plus tard, et ensuite je me suis mis au vélo en arrivant sur La Rochelle. Alors ça m'intéresse ça, parce que je n'ai encore jamais reçu de personnes qui font du tir à l'arc, tu vois j'ai reçu des anciens handballers, des anciens pongistes, mais tir à l'arc, pas encore. Quel est ce sport ? Raconte-nous ce sport. Alors le tir à l'arc, c'est simple, tu as un arc, tu as des flèches, il y a une cible, tu tires dessus, et le but c'est d'atteindre le centre pour marquer des points. Mais bon, ça c'est, on a appris beaucoup la vision, quelques fois, tir à l'arc, robur des bois, tout ça avec un arc en bois, des flèches en bois, ce qui se fait toujours, c'est plus du matériel traditionnel on va dire, mais ça se fait. Là moi j'étais plus sur du tir à l'arc sportif, donc j'ai commencé ça à l'âge de 12 ans, donc ça fait plus de 20 ans que j'en fais, même si là j'ai pas lâché une flèche depuis un peu plus de 2 ans, avec les événements qu'on a tous connus ces derniers temps. Et donc moi je fais du tir à l'arc classique, parce qu'il existe différents types d'arc, donc l'arc classique c'est l'arc olympique, donc l'arc qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques du coup, et après il y a l'arc à poulies, qui lui intègre donc des poulies, et qui n'est pas aux Jeux Olympiques, ou du moins pas encore, peut-être qu'un jour il y sera. Et donc voilà, ce sont un peu les deux types d'armes qu'on peut retrouver sur les compétitions, on va dire, où il n'y aurait pas de tir en règle générale. Et donc après on a différents types de tir, on a du tir en salle, qui se fait la plupart du temps à 18 mètres, après on a du tir en extérieur, alors maintenant ils ont renommé un peu les trucs, avant on a ce qu'on appelait le FITA qui se faisait à 70 mètres, et le Fédéral qui était une spécialité française on va dire à 50 mètres, pour résumer en gros, parce qu'il y avait encore d'autres choses. Ensuite on a des tirs de parcours, où là on va dire que ça mélange un petit peu le tir à l'arc, et presque la, pas la randonnée, mais la balade, enfin on a un parcours, on tire sur des cibles, soit papier, soit 3D qui représentent des animaux, ce genre de choses, voilà, donc il y a différentes disciplines, et ça peut plaire un petit peu à tout le monde. Et, excuse-moi, t'allais parler, j'allais rajouter un truc. En fait c'est un sport qui est, on dirait que c'est facile, tu vois, on a tous fait ça un peu quand on était gamin, de tirer une flèche avec un bout de bois et un câble, enfin une corde qu'on a essayé de fixer tant bien que mal à chaque extrémité, mais en fait, tu vois, j'en ai déjà fait dans des sorties cohésion, quand j'étais pompier à Paris, et en fait c'est vachement physique. Ah ben c'est physique, ça demande aussi beaucoup de concentration, c'est un sport dans lequel il faut quand même être assez engagé, quand on veut s'y mettre à fond, avoir un petit peu de résultats et tout ça, et c'est vrai qu'il y a, il faut que je fasse le calcul, il y a peut-être 10, 15 ans, quand je tirais beaucoup, je m'entraînais peut-être quelquefois 4 heures par jour, en tout cas sur la saison extérieure où on avait accès à un terrain permanent, et ouais, je tirais énormément, j'étais en compétition tous les week-ends, enfin j'en ai fait beaucoup, 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 et forcément, après quand on s'entraîne, c'est là que les résultats viennent en général, et quand on s'entraîne moins, quelquefois que ça vient moins bien, mais non, non, c'est assez complet, et ça demande quand même vraiment de l'investissement. Et du coup, t'avais un niveau, pour donner un peu un ordre d'idée, t'étais comment ? Alors, fut un temps où je me débrouillais bien, j'ai fait quelques saisons où j'étais pas mal, et en salle et en extérieur, sans toujours être au top niveau, j'avais quelque chose qui fluctuait assez, donc j'ai eu des très bonnes périodes, et ensuite, c'était en 2014, je crois, j'avais changé de boulot, non, même un peu avant ça, 2012, par là, et c'est un boulot dans lequel j'étais, c'était un boulot de chauffeur, et c'est vrai que c'est toujours très speed, et je crois que je suis devenu un peu plus nerveux que je l'étais déjà, et du coup, j'avais tendance sans doute à être moins concentré, plus je me suis fait mal à l'épaule, enfin, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que petit à petit, je me suis un peu cassé la gueule, et où j'avais aussi quelques fois un peu moins de plaisir, du coup, y aller de ce fait-là, parce que là, c'est un sport où j'y allais vraiment pour la compétition, et les pôles, ça m'a handicapé pas mal, donc j'en faisais toujours, j'avais un peu relâché, c'est là aussi que je m'étais mis à courir, du coup, pour aller sur des événements sportifs sans prétention de résultats, vraiment pour faire autre chose, pour voir un autre monde, pour vraiment retrouver un plaisir de faire un truc sur une compétition, et du coup, là, ça me fait le lien de faire le lien entre deux trucs, c'est qu'ensuite, on a développé un truc en France qui existait déjà un petit peu plus à l'Est, donc en Allemagne, en Russie, enfin tout ça, qui est le Renarcherie, et qui est en fait un biathlon qui mêle tir à l'arc et course à pied, donc là, on court avec notre arc, et on a des cibles à dégommer à chaque tour, avec des pénalités si on loupe des cibles, et j'avais trouvé ça vachement sympa, et donc en fait, en 2016, il y avait déjà quelques pratiquants en France qui souhaitaient vraiment développer ce truc-là, et on a été un petit groupe à aller faire des compétitions aux Pays-Bas, parce qu'ils avaient déjà un cercle national, et puis après, on est allé participer à la Coupe d'Europe en Russie, c'était la première Coupe d'Europe qui était organisée à l'époque, on avait organisé la deuxième étape en France, et du coup, ça a été très sympa, et là, pour des personnes qui voudraient découvrir le tir à l'arc, et qui courent, et qui veulent un truc qui donne peut-être une apparence un peu moins statique de cette discipline, ça peut être aussi une bonne solution. Ouais, ça, c'est un petit peu comme le biathlon. C'est ça, c'est juste que tu remplaces les skis par tes baskets, et la carabine, enfin le fusil par ton arc, et là, c'est vraiment quelque chose qui est assez physique, après, c'est des formats plus courts, c'est des courses qui sont assez intenses en plus, mais c'est plaisant à faire aussi, ouais. Là, ça doit rendre le truc un peu ludique et sympa, je connais des gens qui font de la chasse du ragondin à l'arc. Ouais, ça se fait aussi, alors ça, c'est des choses que j'ai jamais faites, enfin, c'est pas une partie du truc qui m'a attiré, enfin, tout ce qui était chasse, ou même, j'ai pas testé les parcours un petit peu chasse sur des cibles animalières, mais qui sont pas vivantes, c'est des cibles en mousse, où j'ai pas eu l'occasion, ça pourrait m'amuser, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui m'a attiré en premier, quoi. Et ça, c'est des choses qui existent toujours, parce que j'en ai jamais entendu parler de ces parcours-là, la renarcherie. Ouais, 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 tout ça, ça existe. Alors, la renarcherie, comme je disais, c'est en 2016 que ça a commencé à se développer un peu plus en France, et ça reste encore un peu confidentiel, on va dire, comme une discipline. Maintenant, ça a été repris quand même par la Fédération Française de tir à l'arc, donc ça permet de le développer un peu plus. Au début, on avait juste, on était un petit groupe, voilà, il y a six ans, du coup, à pratiquer, donc en provenant de différents clubs et tout ça. Et puis, là, petit à petit, il y a eu un premier club qui a été créé à Suissier-en-Brie, dans le Val-de-Marne, dont j'étais, je ne suis plus secrétaire adjoint, en tout cas, parce qu'au début, il fallait faire un bureau, enfin bon, voilà, on avait monté le truc de cette manière-là. Et petit à petit, il y a des clubs, en fait, de tir à l'arc qui ont créé une section renarcherie, donc par le diète d'archers, qui, en plus, faisaient de la course à pied et qui ont été intéressés par cette discipline. Et donc, au fur et à mesure, ça a converti d'autres personnes. Et donc, maintenant, un peu partout en France, il y a des clubs qui proposent cette discipline et qui organisent aussi des compétitions. Donc, c'était en 2017, on a pu faire le premier renarcherie tour en France. Donc, il y avait quatre étapes, si je me souviens bien. Et maintenant, je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y a des compétitions dans le tour. Je crois qu'il y en a qui sont en dehors du tour en plus. Enfin, il y a plusieurs choses maintenant qui se font autour de ça. Tu vois, c'est un truc que j'adore avec ce podcast, c'est que je découvre des trucs que jamais j'aurais pensé. Ça, de toute façon, au niveau discipline, je pense qu'on aura toujours plein, plein de trucs à découvrir. Ce n'est pas évident de tout connaître et de s'intéresser à tout tout de suite sans savoir. C'est ça, exactement. Et alors, du coup, transition gentille vers le trail, la course à pied. Mais je crois que tu es passé aussi par le parcours d'obstacle. Ouais, alors en fait, donc moi, j'ai commencé à courir. Ça devait être fin 2011 ou quelque chose comme ça. Donc à la base, moi, je n'étais pas du tout sport d'endurance et tout. Ce n'était pas mon truc. Quand j'étais au collège, par exemple, j'avais un petit problème au cartilage du genou. Je crois que c'était le droit. Un truc qui s'appelle un nose-gouch letter, pour ceux qui connaissent. Un morceau de cartilage qui merde. Enfin bon, bref. En plus, j'étais un peu enrobé. Donc dès que je courais de tour de piste au collège, je boitais pendant trois jours. Donc j'ai été dispensé de sport déjà pendant deux, trois ans, je crois. Mais je faisais quand même du tiers-là, parce que ça, de toute façon, je pouvais. Et puis, donc arrivé en 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement, je travaillais une nuit. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'aller courir en rentrant du boulot. Donc je fais la route pour rentrer chez moi. Je me garde direct dans le parc à côté. Et je pars courir avec une espèce de vieux jogging et un sweat polaire que j'avais pour bosser la nuit. Donc c'était en hiver. Alors, j'ai couru cinq minutes. Je suis parti à bloc comme un con. J'étais cramé tout de suite. Je suis rentré en marchant. Et je crois que je n'ai pas réessayé pendant six mois. Jusqu'à ce qu'un pote qui habitait à côté de chez moi me dise, bah tiens, quelquefois, je vais courir dans le parc et tout. J'essaie de m'y mettre. Et donc j'y suis allé avec lui. Et très rapidement, en fait, je me suis retrouvé à être devant à l'attendre un petit peu. Mais c'est comme ça que je me suis mis à courir. Et donc avec des petites distances au début, un tour de parc, deux tours de parc. Et ainsi de suite. Le jour où j'ai fait cinq kilomètres pour la première fois, ça me paraissait déjà énorme. Puis après, j'ai vu qu'il y a des gens qui couraient, je ne sais pas, des semis, des marathons. Même quelquefois, après, j'ai découvert les ultra-trails et tout. Et je me suis dit, putain, mais ces gens, ils sont complètement tarés. Et puis, ça finit qu'en fait, toi, tu fais pareil. Soit tu te rends compte petit à petit que c'est accessible. Donc, voilà, je me suis mis à courir progressivement. Je suis allé faire un premier 10 kilomètres, ben là, il y a sept ans exactement. J'ai eu le souvenir Facebook hier. Merci Facebook. Voilà. J'étais allé dans le sud. C'était à Saint-Cyr, à côté de la Ciotat et tout ça. Puis, j'étais avec ma copine de l'époque. Et en arrivant, je crois que c'était un mardi soir. Enfin, je ne sais plus. Non, c'était presque le week-end, pardon. Et elle, le matin, le dimanche matin, elle voulait aller faire le marché. Moi, ça m'emmerdait. Et en ouvrant un magazine avec l'agenda du coin, je vois qu'il y avait un 10 kilomètres dans un bled pas très loin. Je lui dis, ben tiens, moi, je vais aller faire ça pendant que tu vas au marché. Et je me suis retrouvé à faire mon premier 10 kilomètres comme ça, qui était un truc totalement à l'arrache. Ils ont donné le départ. On ne savait pas trop si c'était le départ ou pas. Après, le parcours était sympa. Mais alors, je me rappelle qu'il y avait une grande côte. Il faisait chaud. Enfin, c'était le mois d'avril, mais c'était un jour où il faisait assez chaud. On monte cette côte et tout. Ça redescend. Et puis, c'est bizarre. On revient déjà au départ. Je n'ai pas l'impression que ça fasse 10 bornes. Et puis, ma montre me disait 5 bornes. Et je ne savais pas à l'époque que quelquefois, il y avait des courses qui se faisaient en deux tours. Et là, ça a été la grosse lousse de se dire, merde, il faut se retaper la côte, il faut se retaper le machin. Et voilà. Et puis, à l'arrivée, ils nous demandaient notre chrono qu'on avait sur la montre parce qu'ils ne chronométraient pas autrement. Donc, ils faisaient le classement comme ça en empilant les dossards et en prenant les chronos. Mais bon, c'était marrant. Alors, je ne sais plus. J'avais peut-être mis 48 minutes. Je ne sais plus. Enfin bon, bref, je m'en fous. Je n'ai jamais trop regardé les chronos. Donc voilà, le premier était comme ça. Le mois d'après, j'avais fait le 10 km de ma ville qui était dans le parc juste à côté. Et donc, je fais une première course comme ça. Voilà, pour m'amuser vraiment, pour participer. Et ensuite, j'ai découvert la course obstacle, comme tu disais. Donc, avec mon pote dont je parlais juste avant, on avait fait une course qui s'appelle la Frappadingue. Moi, j'avais gagné un dossard sur Running Heroes au début, quand c'était facile de gagner des trucs dessus. Et on est allé faire ça. Ça nous a bien amusé. Et ensuite, on en a fait une deuxième qui était trois semaines, un mois après, en Picardie, un tout petit truc à 15 balles, bouffe comprise. Enfin, c'était génial. Et ça nous a amusé. Et en fait, on en a fait plein pendant deux, trois ans. Ouais, peut-être même un peu plus. Et c'est là aussi que j'ai fait mes premières vidéos, puisque tu parlais du tube au début. Donc, au début, les premières vidéos de sport ont été des vidéos de course à obstacles. Donc, les premières, juste monter vraiment à l'arrache. Je posais une musique, je mettais des images. Ce n'était pas en rythme du tout, mais ce n'est pas grave. On était contents. Voilà, ça faisait le truc. Et après, on commençait à faire des vidéos un peu plus travaillées, toujours sur des courses à obstacles. Et ensuite, de la course à obstacles, j'ai aussi découvert le trail. Donc, j'en avais fait un premier pas très loin de chez moi. Un truc en nocturne de douze bornes. J'ai découvert aussi que courir la nuit, c'était cool. Et petit à petit, en rencontrant des gens, en découvrant des courses, je me suis intéressé à des formats plus longs. Et donc, je suis passé rapidement de quelque chose de peut-être, je ne sais pas, dix, douze bornes. Déjà, on avait fait un raid multisport quand on faisait soixante-dix. Donc, intégré aussi du VTT et tout ça, mais avec des parties trail. Et après, je crois que je suis parti directement sur la Saint-Élion, parce que j'avais eu l'occasion de la faire. Donc, voilà. Puis ça, c'est bien passé. Et entre-temps, j'avais aussi fait le marathon de Paris parce qu'on m'avait filé un dossard la veille pour le lendemain. Mais ça, c'était totalement mission suicide et ça a été long, très long. Bon, tu as dit beaucoup de choses, là. Tu as été hyper vite sur chaque sujet. Et j'aimerais qu'on en revienne sur un. Tu disais que pendant ton adolescence, tu étais un peu, alors je ne sais plus le mot que tu as dit, mais un peu enrobé. Et est-ce que tu... C'est quelque chose dont tu as souffert et dont tu t'es servi pour... Et qui a été une des sources de motivation pour la course à pied ? Non, pas spécialement. Bon, forcément, quand j'étais gamin, voilà, quand tu es le petit gros qui est un peu premier de la classe en plus, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, est-ce que ça m'a servi pour plus tard ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai repensé après quand je me suis mis à courir ce genre de choses. Donc voilà, ça, c'était avant. Et puis maintenant, je fais ça. Et puis voilà. Tu ne t'es pas dit je vais me mettre à la course à pied pour perdre du poids ? Non, absolument pas. Parce qu'en fait, j'avais déjà perdu du poids entre temps. Donc, peut-être à l'époque quand je m'étais mis à fumer. Parce que je m'étais mis à fumer à 14 ans, ce n'est pas bien, mais voilà. Et peut-être que ça a contribué à ça, je n'en sais rien. Et voilà, je crois que sur un an, j'avais dû perdre 15-20 kilos à l'époque, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Quand j'étais arrivé au lycée. Et puis voilà. Je ne suis pas sûr que ça m'ait servi ensuite pour le sport. Parce que ça, c'est souvent une source de motivation et une espèce de revanche après de toutes les personnes qui nous auraient critiqués. J'ai déjà reçu des personnes comme ça sur le podcast qui se sont servies comme ça. J'avais appelé cette série « Le sport a changé ma vie ». Et c'est toujours une source de motivation qui est importante. Oui, c'est sûr. Et puis bon, c'est sûr que même là, je me dis, il y a peut-être des gens qui m'ont connu comme ça quand j'étais gamin, que ce soit des gens qui étaient dans ma classe, soit des profs ou quoi. s'ils voient ce que je fais maintenant, ils doivent se dire « Ah, ouais, c'est plus pareil ». Parce que même quand j'étais au lycée, par exemple, les cours de sport, les tours de piste, je les faisais en mode gros branleur en fumant ma clope. D'ailleurs, la prof de sport, je l'avais recroisé après sur le 10 km de ma ville et on avait discuté comme ça, normal. On n'avait pas fait allusion à ça, mais peut-être qu'il s'est dit « Tiens, maintenant, il se vient sur le 10 bornes du quartier alors qu'avant, juste faire deux tours de piste, c'était chiant. C'est vrai que s'il y a des parents qui ont des ados qui nous écoutent, ne désespérez pas. Peut-être qu'un jour, ils feront des activités sportives dont on ne se doute pas aujourd'hui. C'est ça, surtout que moi, à l'époque, courir, c'était juste impensable. C'est un truc, je trouvais ça débile. Toujours maintenant, je trouve ça un peu débile d'aller courir 50 sans bornes, mais j'aime bien. Alors justement, tu es passé de la course à pied, tu as tendu assez rapidement vers les distances de plus en plus longues. Pourquoi ? Parce que ça m'attirait. Je crois qu'en fait, j'ai toujours bien aimé les trucs qui duraient et être en mouvement. C'est vrai que même après, au niveau pro, j'ai eu un parcours qui est un peu particulier et du coup, je me suis retrouvé ensuite à être chauffeur. J'ai fait de la livraison de différentes choses, des meubles, de la bouffe, après j'ai fait de la collecte de déchets médicaux, plein de trucs. Et ça, et même avant, quand on partait en vacances ou quoi, c'est vrai que souvent les moments que je préfère, c'est quand ça bouge et que je ne suis pas chez moi et que je suis sur la route ou ce genre de trucs. Et donc, sur la course à pied, sur les formats longs, surtout en trail, parce que sur la course sur route, ça m'intéresse moins quand même d'être en ville, ça me botte moins. Mais sur du trail, j'aime bien parce que vraiment, on part pour des heures et des heures sur des formats un peu longs. On est dans un paysage souvent qui n'est pas trop urbain, donc ça permet de s'évader un peu. Et après, j'aime beaucoup aussi, par exemple, les courses en ligne. Et ça, je pense que c'est aussi, comme j'aimais bien la livraison et tout, c'est de partir d'un point A pour aller à un point B. Et j'aime bien. Et j'ai toujours ce truc de tant que le boulot, il n'est pas fini, j'ai du mal à vraiment faire une pause. Et dans le sport, maintenant, je retrouve un peu ça aussi. Et c'est vrai que pour ça, du coup, les longues distances, ça m'a vite beauté. Et alors, tu as parlé de quelques cours, Saint-Élion, Marathon Paris, mais c'est quoi les trucs les plus dingues que tu as pu faire ? Alors, je n'en ai pas fait forcément énormément, au final, des ultra-trails et des trucs longs. Alors, la première Saint-Élion, j'ai adoré, c'était ma première longue distance, j'ai fait ça avec une copine, ça ne fait pas trop longtemps qu'on s'était connus, c'était sa première aussi, on a vraiment passé un super moment, enfin, c'était très cool. Après, dans les trucs sympas que j'ai fait, je crois que c'est peut-être le dernier trail, enfin, le dernier ultra auquel j'ai participé, c'était au Cambodge, juste avant le Covid, donc en janvier 2020. Et ça, c'est l'ultra-trail d'Ancor qui faisait 128 bornes, mais que je n'ai pas fini, j'en ai fait que la moitié, en fait, c'est un truc, il y a deux boucles, 64 kilomètres, la plus intéressante, c'est la première, et en fait, avec la chaleur et tout, je suis arrivé, j'étais déjà un peu séché. J'aurais pu me dire, je repars pour la suite, ma parents, c'est des grandes lignes droites et tout, et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'y aller, finir pour finir, se mettre mal, et marcher pendant des heures, ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, tant pis, j'arrête là, je suis avec ma nana, je suis avec une autre copine, elles, elles ont fini, on rentre à l'hôtel, et on n'est pas au Cambodge tous les jours, on profite, et donc j'ai pris cette option-là plutôt que de finir de me déshydrater et de passer les trois jours qui suivaient à dormir, mais ça franchement, c'était exceptionnel, les 64 bornes que j'ai faits, c'est la première partie de parcours, on a le Cambodge au lever du jour, on voit la vie qui démarre là-bas dans les villages, après on passe dans des temples, ça c'était vraiment un truc de dingue, après un autre truc que j'ai bien aimé, j'ai fait l'ultramarin deux fois, alors ça, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, parce que c'est quand même un truc qui est plat, mais moi j'aime bien parce que c'est un parcours qui est long, qui est dans un coin que j'aime bien, le golfe du Morbillon, et j'avais choisi cette course la première fois, parce que c'est pas très loin de la Rochelle où je suis maintenant, et parce que ça correspond au terrain que j'ai ici pour m'entraîner, parce que malheureusement la Rochelle c'est très plat, donc voilà, l'ultramarin c'était cool, et ouais, c'est un coin que j'aime bien, me balader par là, c'est sympa, donc c'est ultra trail j'avais beaucoup aimé. C'est très chaud en plus à cette période en général sur le golfe du Morbillon. Ah bah moi les deux fois où je l'ai fait, c'était compliqué quand même, mais je l'avais quand même mieux géré, en plus je ne suis pas trop pas trop chaleur quoi, mais non non, c'est vraiment des bons moments que j'ai passé là-dessus. C'est vrai qu'il fait débat ce trail, comme tu dis, on aime ou on aime pas, et c'est vrai que c'est un, enfin pour découvrir le golf, si on peut, bah les 177 bornes, il faut aller se les enquiller, c'est assez plat, c'est une course de gestion, parce que contrairement à un ultra en montagne, tu te dis, bon bah dans les montées je marche, de toute façon j'ai pas d'autre choix, là, si tu cours les 50 premiers, tu peux vite les subir sur le reste de la course. C'est ça ouais, et puis tu vois tu parles d'ultra en montagne, moi j'ai pas eu trop l'occasion d'aller en montagne pour courir, parce que, bah voilà, les choses font que j'ai pas forcément eu le temps ou les occasions tout simplement, donc j'avais couru la MCC à Chamonix, il y a, en 2019 je crois, donc une course de l'UTMB qui est réservée aux partenaires et bénévoles, donc j'avais été invité dessus par la marque Oversteam, donc j'avais couru ça, c'est 60 et quelques kilomètres si je me souviens bien, 42, non 42, pardon, 42 avec beaucoup de D+, qui était très sympa, mais ça reste un petit format, et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire des trucs plus longs, mais ça me botterait bien, il faut, d'ailleurs je suis heureux de me remettre un peu à courir, je sais pas ce sera l'occasion cette année d'y aller, mais ça me déplairait pas, et après tiens, je vais rajouter une course aussi que j'aime beaucoup, que je vais sûrement refaire cette année, qui est à 80 kilomètres, qui est dans le lot, qui s'appelle l'Angélus Trail, donc le lot, c'est une région que j'aime bien, où j'ai depuis que je suis tout petit, et en fait, cet Angélus Trail, je l'avais découvert comme ça, parce que j'étais par là-bas, et ça part de Rocamadour, qui est une très belle ville à Flanthe-Falaise, et ça arrive à Cahors, qui est plus connu du coup, et le but, c'est d'arriver dans la cathédrale de Cahors, avant 19h le soir, quand ils font sonner l'Angélus, donc on part le matin à 7h, au son des cloches, et on arrive le soir, avant que les cloches sonnent, et du coup, bon voilà, ça parle de deux lieux religieux, et c'est parce qu'en fait, ça a été créé, cette course, donc il y a eu l'organisateur, qui apparemment a bu trop de vin, avec le curé du coin, et ils se sont dit, tiens, on va organiser un trail, et donc c'est vraiment un truc, vraiment à la cool, il n'y a pas de chronométrage, bon il y a 80 bornes, mais il y a aussi un 40 et un 15, je crois, un truc comme ça, donc il n'y a pas spécialement de chronométrage, pas de classement, c'est un peu sur un modèle de off, ça coûte, je crois que c'est 20 balles, enfin ça ne coûte rien, c'est ravitaillement, avec de la saucisse grillée, il y a du vin rouge pour ceux qui veulent, il y a des crêpes à un endroit, enfin vraiment, il y a de quoi se gaver, le soir il y a un repas, dans le couêtre de la cathédrale, pour pas cher, et ça c'est une super course, j'ai de très bons souvenirs dessus, là je l'ai fait deux fois, et je pense que je vais y retourner, parce que c'est vraiment génial. Et tu vois, dans ce que tu dis depuis le début, tu dis souvent que toi le chrono, ce n'est pas quelque chose qui t'attire, tu n'es pas, tu es là pour la recherche du plaisir, finalement, est-ce que tu dirais qu'on prend vraiment du plaisir dans une longue distance comme ça, parce que souvent on prend du plaisir au départ, c'est cool, on est content d'être là, on prend du plaisir à l'arrivée, entre les deux, il y a souvent des endroits qui sont beaux, mais est-ce que finalement, sur cette si longue durée, on en prend beaucoup de plaisir ? Ça dépend, en fait, sur les longues distances, moi je pense que le plaisir, tu l'as beaucoup au départ, ce que c'est le départ, après tu as fatalement des hauts et des bas, et en plus, plus tu vas prendre ton temps, plus tu risques quelquefois d'avoir des bas, parce que tu as la fatigue qui va s'installer sans doute un peu plus, et c'est vrai que dans ces moments où tu es en bas, tu as parfois moins de plaisir, mais après, en fonction d'avec qui tu vas être à tel moment, parce que quelquefois, juste tu as de la compagnie, tu discutes, tu rencontres des gens, c'est cool, tu as des bons souvenirs à ce moment-là, tu auras après sans doute des moments moins plaisants, que ce soit parce que tu es tout seul, parce que tu es avec quelqu'un et que tu ne t'entends pas, parce que le parcours à un endroit te plaît moins, et je crois que le plaisir, si tu ne l'as pas sur le coup, tu l'as après, une fois que tu as fini, en te disant, tiens j'ai fait ça, et en fait, c'est des bons souvenirs, donc même si sur le coup, tu en chies et que tu es moins bien, quelquefois, c'est après, mais globalement, je pense que le plaisir, tu l'as quand même. C'est la fierté de l'épreuve accomplie qui prend le dessus sur la suite. Oui, et même sans la fierté, je crois que c'est juste, c'est des bons souvenirs, après tu te dirais, putain, si je n'avais pas galéré autant à tel endroit, peut-être qu'en fait, je ne m'en souviendrai pas pareil, tu vois, moi un truc con, c'est que, par exemple, je te parlais de l'Angelo's Trail, la première année, on l'a fait sous la flotte, et ça ne m'a pas dérangé en fait, il y a même des fois, où limite, quand c'est des conditions de merde comme ça, moi ça m'amuse, et je me dis, si tu en chies, tu en chies là, mais au final, c'est souvent des situations qui font que tu vas te marrer un peu plus, et qui vont après amener des souvenirs plus sympas derrière. Ça, c'est souvent un truc que je dis, quand c'est trop facile, finalement, j'ai vécu un truc qui était assez chaud en montagne avec un couple d'amis, on a vécu un orage, on était partis en promenade avec nos enfants, et on a vécu un orage en montagne, alors pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est violent, et on a eu un peu peur, c'était un peu chaud, mais finalement, c'est un truc dont on se souvient, parce que ça nous sentit, voilà, ça nous a marqués, et souvent, c'est ces moments-là dont on se souvient le plus, alors que quand tout roule, il n'y a pas de problème, est-ce qu'on se souvient vraiment de ces moments-là ? Pas tout le temps. Non, c'est exactement ça, c'est dès qu'il y a ce petit truc en plus qui apporte une nouveauté, qui apporte une difficulté, et tu vois, c'est pareil, on parlait de distance, au début, je ne sais pas, quand tu cours, tu vas t'inscrire peut-être à un 5 km, à un 10 km, tu vas trouver ça peut-être difficile, tu vas le finir, tu vas être content de l'avoir fini, puis tu vas en faire quelques-uns, et à moins que tu les fasses vraiment en mode très compétition, à te dire, il faut que je fasse, je ne sais pas, moins de 30 minutes, il faut que je gagne ou quoi, ou là, ton plaisir, c'est d'aller accrocher un podium, c'est que tu donnes tout, mais si tu le fais, je ne dis pas que tu ne donnes pas tout, mais sans forcément faire la compétition, que tu ne fais pas comme ça, il y a un moment, tu vas trouver ça presque facile, parce que tu auras l'habitude de le faire, et peut-être que tu vas te lasser un petit peu, et c'est là aussi, tu vas avoir du plaisir, du coup, d'aller sur quelque chose de plus long, qui va être plus difficile, parce que sinon, presque tu t'emmerdes, ou parce que tu as déjà fait, quoi. Et c'est là où il y a souvent une disparité entre les coureurs, les runners route, et ceux qui aiment le try, du moins ceux qui ne sont pas dans la compétition, où en fait, il y a peut-être une incompréhension des uns par rapport aux autres, de se dire, qu'est-ce que tu t'embêtes à aller chercher des chronos, et l'autre qui va dire, ouais, c'est trop facile d'aller chercher la distance, plutôt que d'aller essayer d'améliorer son temps, alors qu'en fait, les deux ne recherchent pas la même chose, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est à chacun de trouver son plaisir, le truc qu'il a envie de faire, moi je comprends tout à fait les gens qui ont envie de faire des chronos, que ce soit sur la route, ou sur un trail, ou ce que tu veux, et tant mieux. Après, je comprends moins par contre, quelques fois sur la route, ceux qui râlent, parce qu'ils perdent deux secondes, parce que t'es devant eux, et qu'ils n'arrivent pas à te doubler, j'ai envie de dire, mec, si t'es pas là pour jouer le podium, et que t'as envie de faire un chrono, tu peux le faire de ton côté, c'est tout pareil, t'auras fait la même distance, et voilà. Bon, c'est... Voilà. C'est ça. YouTube, tu vois, j'ai regardé, j'ai regardé 5 minutes avant qu'on commence notre enregistrement, tu vois, j'avais 5 minutes d'avance, et du coup, j'ai été fouiner un peu sur ta chaîne YouTube. La première vidéo remonte à, il y a 7 ans, et c'est, alors je sais pas, peut-être que t'en as supprimé depuis, mais du moins, la toute première qui apparaît là, c'est faire sa lessive en camping. Ouais, c'est pour ça que, alors j'en ai pas supprimé de vidéos, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais des vidéos de course à obstacle, que je disais, les premières vidéos de sport, c'était des vidéos de course à obstacle. Parce que, en fait, donc là, ma chaîne YouTube maintenant, est à mon nom, mais il faut savoir qu'à l'origine, elle s'appelait C'est bien d'être bien, donc c'est aussi le nom d'un blog que j'ai, et en fait, le pote avec qui j'ai commencé à courir, Yves, donc que tu peux voir dans cette vidéo pour comment faire sa lessive en camping. Cette magnifique vidéo. Voilà, c'est un pote avec qui on partait en vacances, en général l'été tous les deux, et on avait pour principe de jamais rester plus de deux ou trois jours au même endroit, en général c'était même peut-être une nuit, et après on bougeait comme ça en bagnole, on changeait de camping et tout, et il y a, je crois que ça devait être l'année d'avant ces premières vidéos, on était sur un camping à Biscarros, on était complètement peintés le soir avec un autre groupe de gens qu'on avait rencontrés, et il y en a un qui avait lâché cette phrase, c'est bien d'être bien, et en fait on l'avait gardé, et donc on avait lancé une page Facebook, enfin on avait fait des vidéos autour de ça, voilà, où on mettait nos délires de vacances, et après ça a bichurqué sur le sport au travers de la course à obstacles quand on a commencé à faire des vidéos là-dessus, mais en effet, les deux premières vidéos, je crois qu'on avait fait ça à l'arrache sur je ne sais plus quel camping, dans les Landes, je crois qu'on était, donc le truc de la lessive, et il y avait un truc aussi sur comment nettoyer son couteau, avec des trucages magnifiques, où certains n'ont pas compris comment on avait fait, mais voilà, c'était les premières vidéos qui n'avaient rien à voir avec ce que c'est maintenant. Filmées en portrait, c'est ça, avec le téléphone de l'époque, c'était magnifique. Tu vois, mine de rien, comment nettoyer son couteau dans la nature, 4300 vues. Oui, alors que la vidéo, c'est une grosse cannerie, c'est quoi, voilà, pour ceux qui veulent, ils y revoient, quand tu regardes bien, c'est même pas le même couteau. On avait chacun notre couteau, et du coup, on a fait avec les deux. Tu vois, il y a 7 ans, tu étais assez, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas un historique de tous ceux qui ont monté leur chaîne YouTube, mais mine de rien, tu es assez précurseur dans le fait de filmer ces courses et de les mettre sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire ? En fait, c'est quand on a fait ces premières courses obstacles, j'avais déjà acheté une petite caméra, ce n'était pas une GoPro, c'était la marque Drift qui existe toujours maintenant mais que personne ne connaît. J'avais acheté ça justement pour quand on était parti en vacances avec Yves, peut-être la même année que les premières vidéos ou l'année suivante plutôt, je ne sais plus. Et l'idée, c'était de filmer un petit peu toutes les vacances. Et d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, si je ne me trompe pas, il y a deux vidéos qui s'appellent Road Trip 2014 et l'épisode 1 et 2 où j'avais fait des vidéos sur lesquelles j'avais mis un peu comme des bulles de BD pour refaire les dialogues et ça me prenait un temps fou, j'avais un logiciel qui bugait comme PopoCille, c'était les premiers montages et du coup, je n'avais pas continué là-dessus. Au début, j'avais acheté la caméra pour filmer les vacances et ensuite, elle a servi sur les courses à obstacles et c'est comme ça que ça a démarré. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y a des personnes qui faisaient aussi des vidéos de course. Donc à l'époque, il y a des gars comme Joday qui en faisaient beaucoup, il y avait Emile et Carole, elle est la part honneur, des gens comme ça qui sont devenus en plus des potes par la suite et je vais continuer ensuite à faire des vidéos aussi et de course à obstacles et d'autres choses. Tu as parlé d'un sujet dont on ne se rend pas compte, j'en avais parlé avec Simon Duguay aussi dans un épisode du podcast, le temps que ça prend de faire des vidéos comme ça et de faire des montages toi tu as tout appris tout seul de te filmer, de faire des montages, tu es complètement autodidacte sur ce sujet. Ah ouais, là-dessus, je te dis, au début j'avais cette petite caméra type GoPro mais qui n'était pas une GoPro, j'appuyais sur le bouton, je filmais, voilà, j'ai pris un premier logiciel de montage, je crois qu'il s'appelait OpenShot à l'époque, un truc comme ça. Moi il faut savoir que je travaille sous Linux contrairement à la plupart des gens, donc j'avais peut-être un choix de logiciel quelquefois plus restreint, enfin bon. Donc j'avais ce premier truc, que j'ai essayé, je suis passé sur un autre ensuite qui s'appelle KDN Live qui est à la base sous Linux sur lequel j'ai travaillé jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai fait même des films de 52 minutes dessus et tout et là je suis passé sur un autre soft plus connu qui s'appelle DaVinci Resolve et tout ça je l'ai appris petit à petit donc en essayant en faisant des images des machins, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, il y a plein de choses que je ne connais pas mais ensuite j'ai filmé à l'époque j'avais un réflexe numérique chez Pentax, c'était le K5 donc les premières vidéos facecam étaient faites avec ça, les vidéos sur le terrain étaient faites avec la petite caméra et après j'ai appris un petit peu certains réglages par rapport aux cadences d'image, certains réglages manuels que je connaissais déjà aussi par rapport au fait que je faisais déjà un peu de photos donc j'ai appris ça après sur le montage petit à petit j'ai découvert des trucs, j'ai essayé des trucs aussi là je suis en train de découvrir un peu plus l'étalonnage, le traitement du son, enfin il y a toujours des choses à apprendre mais tout ça je le fais sur le tas et au fur et à mesure en fonction des besoins que j'ai pour une vidéo à un moment. Et tu vois, je regarde tes premières miniatures qui datent d'il y a déjà bientôt 6 ans, enfin même 6 ans, 7 ans, ouais, et on voit qu'elles sont déjà travaillées, tu vois, tu as déjà cette ce truc de se dire déjà pour que les gens voient la vidéo il faut qu'il y ait une bonne miniature, un bon titre parce que sinon ils ne cliquent pas dessus. Tous ces trucs là, c'est des choses que dès le départ ça t'a semblé naturel de mettre un beau packaging autour de la vidéo. Ouais, bah après les miniatures je ne sais plus comment je m'étais pris à l'époque, il faudrait que je les revoie mais je pense que j'avais déjà vu un petit peu ce qui se faisait à côté sur YouTube. Déjà moi j'aime bien faire des trucs un peu propres même si, bon si je regarde mes premières miniatures maintenant je vais trouver ça un peu dégueulasse, trop flashy peut-être même ou trop, voilà, c'est ça. Et maintenant je suis plus allé sur des trucs un peu plus sobres même si malheureusement la sobriété sur YouTube ça ne marche pas forcément. Mais ouais, j'avais essayé de faire des trucs un peu travaillés et puis surtout ça me permettait aussi de découvrir des logiciels d'édition d'images que j'utilisais déjà un petit peu mais là ça m'a permis d'essayer de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses donc c'est aussi l'intérêt de faire ce genre... ça a coupé Julien. Ah, tu m'entends là ? Ouais, là c'est bon, ça a coupé à miniatures. D'accord, alors comme j'ai dit plusieurs fois le mot miniature, il va falloir que je retrouve... Donc... Qu'est-ce que tu disais ? Pour les miniatures, pour les miniatures, pour les miniatures, je disais que maintenant j'ai essayé de les faire un peu plus sobres sans doute aussi parce que ça m'emmerde quelquefois de me détourer de machin et tout ça et que pour les titres, j'ai pas forcément toujours cherché à faire des titres aguicheurs comme on dit sur YouTube. Putaclic, on peut même dire. Ouais, voilà, on peut dire ça aussi. Alors putaclic, encore c'est différent, c'est souvent le titre putaclic, c'est que dans la vidéo, tu vas pas retrouver forcément le contenu indiqué par le titre. Je suis d'accord. Il y a une petite nuance là-dessus que les gens souvent confondent, donc c'est bien d'expliquer. Et donc ouais, pour les vidéos de course, souvent je mettais juste le nom de la course avec l'année, mais bon, c'est pas forcément ce qui fonctionne. Si tu veux que les gens regardent, c'est là que c'est un peu bizarre, c'est que beaucoup disent ah ouais, c'est putaclic, c'est machin, mais ils vont dessus. Alors quand tu fais un truc sérieux à côté, tout le monde s'en fout. C'est un peu toujours le problème. Ça, c'est le même débat. Tu vois, hier, je voyais un débat sur Facebook autour de notre ami Alexandre Bouchac, Saléas, casquette verte, et puis des gens disaient dans les commentaires c'est dommage de faire des articles sur uniquement les célébrités et pas sur des gens qui font des choses exceptionnelles mais qui sont totalement inconnus. Oui, c'est vrai. Malgré tout, quand tu es un média, eh bien, t'as besoin d'être vu parce que sinon, tu ne vis pas de ton média et il ne faut pas se mentir quand tu fais des articles sur des gens qui sont inconnus, eh bien, c'est moins vu que quand tu fais un article sur Clean & Journal ou France OZN. Mais bien sûr, c'est ça qui est dommage. On peut le désoler, mais c'est ainsi. C'est ça qui est dommage et que ce soit, là, tu parles d'athlète, mais c'est aussi valable quand tu parles d'une marque ou d'un produit. Actuellement, je parlais d'une marque qui n'est pas trop connue et les gens ne sont pas curieux. Et même, je l'ai vu au travers d'articles de blog que j'ai pu faire. J'avais écrit un article sur un sac de trail Salomon qui a fait des milliers de vues, mais j'avais pu faire des articles sur des sacs de trail moins connus ou ce genre de trucs. Tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui est chiant, enfin qui est chiant, qui est bizarre, c'est que les gens disent ouais, on ne découvre pas de choses, ouais, le matériel est toujours trop cher, mais il faut aller regarder les alternatives qui existent. Il faut être curieux, soit découvrir du matos, soit des gens, soit des marques. Et c'est là qu'il y a un accès intéressant de montrer, je trouve, les plus petits. C'est vrai que ça, c'est des choses qui sont des fois un peu incompréhensibles, un peu frustrantes quand tu découvres un truc qui est absolument génial. Il faut savoir le mettre dans un beau packaging. Tu vois, par exemple, quand je vois ta miniature, ce que je vais manger sur 400 km de vélo, et puis tu mets des photos de burgers, de pizza. Un peu sous CV, c'est vrai. Et tu vois, je me dis, voilà, ça donne envie d'aller voir. Est-ce qu'il va vraiment manger ça ? J'ai fait, j'ai fait. Non, mais ça, c'est vraiment toute la frustration du créateur de contenu parfois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, c'est vrai que, tu vois, quand tu t'es demandé si ça t'intéressait qu'on réalise notre échange, j'ai vu que tu avais fait le Gravel Braise. Le Gravelman Braise, oui. Le Gravelman Braise. Et j'ai vu depuis quelques temps que tu étais pas mal tourné vers le vélo. Pourquoi cette transition ? Ouais, alors en fait, le vélo, moi, c'est pas quelque chose que je pratiquais avant d'arriver à La Rochelle. Quand j'étais gamin, comme tout le monde, j'ai eu un vélo, je faisais des tours, tout ça, j'étais content. Et puis, je sais pas, quand j'avais 10, 12 ans pour mon anniversaire, ma mère m'avait acheté un beau VTT au supermarché que j'ai gardé 10 jours parce qu'on me l'a volé juste devant chez moi. J'étais de l'autre côté de la fenêtre et le vélo a disparu. Voilà, j'ai fait pocher deux vélos en trois secondes. Et depuis, j'avais pas refait forcément beaucoup de vélos. Et quand je suis arrivé sur La Rochelle il y a cinq ans, en fait, je travaillais dans une société qui distribue des pièces de vélo. Donc, fatalement, j'ai dû m'intéresser un petit peu à ce monde-là. Et surtout, comme la boîte était à 4 km de l'appartement que j'avais trouvé, je trouvais ça compte d'y aller en voiture, de cramer du gasoil pour une si petite distance, surtout qu'à La Rochelle c'est pas fait pour circuler en bagnole et puis c'est plat et puis c'est bien aménagé pour faire du vélo. Donc, très rapidement, j'ai réussi à me trouver un petit vélo en Nokia, un vieux VTT Decathlon des années 90 que j'ai payé 30 balles qui me permettait d'aller bosser. Puis, je trouvais ça sympa parce que ça me faisait prendre l'air le matin ou le soir. ça me prenait un quart d'heure à peine donc j'allais aussi vite qu'en voiture. Ça me faisait toujours un petit complément d'entraînement je trouve par rapport à la course à pied ou autre parce que je considère que dès que tu fais un truc à pied ou quoi, c'est de l'entraînement. Tu vois, par exemple, chez moi, au lieu de prendre l'ascenseur, je fais mes trois étages à pied systématiquement. Enfin, genre de truc pour aller acheter du pain au lieu de prendre la bagnole qui va à pied, je considère que c'est de l'entraînement. bref, donc je faisais ça et après en discutant avec mon collègue qui était dans le bureau qui lui faisait du vélo en club en découvrant des choses au travers des produits qu'on vendait, des marques qu'on distribuait, je suis tombé sur des épreuves type la French Divide ou la Born to Ride qui sont des épreuves longue distance à vélo et tout de suite ça m'a plu en fait. J'ai fait, tiens, c'est un peu comme de l'Ultra Trail mais à vélo, tu pars très longtemps, t'as tes sacoches avec ton matos, tu gères ta bouffe, tout ça, je fais ça à l'air complètement débile et ça me plaît et donc ouais, ça m'a attiré et j'ai commencé à me balader un petit peu à vélo dans le coin, voilà, j'ai eu ce vieux VTT qui me faisait mal au dos, j'ai fait des premières balades, là il y a exactement 5 ans du coup, je fallait découvrir l'île de Ré qui était à côté, j'ai fait 70 bornes, j'avais mal au dos comme pas possible en rentrant mais j'étais content et puis quelques mois après, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un vélo un peu plus sympa pour m'y mettre un peu plus donc j'ai acheté un premier vélo type gravel qui est un vélo qui permet d'aller aussi bien sur la route que sur des chemins parce que vraiment ce qui m'intéressait, c'était pas l'objectif de performance, c'était de pouvoir aller un peu où je veux pour découvrir les routes et les chemins autour de chez moi et avec ce vélo, j'ai fait des premières sorties un petit peu plus longues jusqu'à 80 bornes je crois et après de 80, je suis passé à plus de 200 en me disant, là je vais aller au-dessus de Nantes en passant par Saint-Nazaire et là j'ai beaucoup appris parce que je suis parti avec quasi pas de bouffe, je suis parti trop vite, j'étais complètement fumé en arrivant le soir et après une bonne nuit de sommeil et un bon repas et une bonne nuit de sommeil le lendemain je suis reparti pour 160 bornes pour rentrer et ça s'est plutôt bien passé et là je me suis dit ouais c'est sympa et ensuite l'été j'ai fait une semaine où tous les jours je faisais entre 60 et jusqu'à 260 km j'ai fait et c'est un tour qui s'est soldé par une entorse aux genoux parce que je suis allé faire le con sur un jeu gonflable sur un lac dans un camping donc j'ai pas pu terminer et puis après j'ai eu envie de faire d'autres trucs à vélo et comme j'avais beaucoup couru après début 2020 comme je sais j'ai fait l'ultra trail encore au Cambodge et je m'étais dit qu'après ça en 2020 je serais peut-être un peu plus de vélo parce qu'il y a un truc que j'avais envie de faire depuis un moment à La Rochelle on a une route vélo qui s'appelle la Vélodyssée qui part de Roscoff en Bretagne et qui descend jusqu'à Handaï je crois au Pays Basque et je m'étais dit bah tiens dessus il y a le Canal Blanc à Brest il paraît que c'est sympa et du coup j'ai bien envie de faire de La Rochelle à Brest d'une traite et donc ça c'est un truc que j'avais en tête depuis 2-3 ans et je m'étais dit bah là cette année 2020 vas-y je le fais donc j'ai commandé un vélo un vélo mieux du coup et bon après il y a eu confinement donc je me suis trouvé home trainer je me suis entraîné un peu dessus pendant le confinement c'est l'enfer ce truc bah ouais j'étais content de l'avoir à l'époque il y a 2 ans j'étais très content de l'avoir parce qu'il n'y avait pas d'autre choix surtout que le pire c'est que le nouveau vélo que j'ai commandé je l'ai reçu le 17 mars le jour du confinement je me suis fait livrer ça le matin à 9h30 il a bien décoré le salon pendant quelques jours après j'ai réussi à avoir un home trainer parce que c'était la pénurie pour ça donc j'en ai trouvé un au fin fond de l'Allemagne vraiment à la frontière enfin voilà il en restait quelques ans en stock j'ai pu l'avoir et donc je me faisais des séances jusqu'à 3h sur le home trainer parce que de toute façon il n'y avait que ça à foutre pendant le confinement donc j'inondais mon sol avec la transpif c'était une horreur maintenant je ne peux plus le voir ce truc ou un quart d'heure maxi enfin bref et puis bah dès qu'on a été relâché j'ai pu profiter un peu de ce vélo à l'extérieur et là j'ai fait un premier truc c'est que le 14 juillet en 2020 enfin le 13 juillet exactement je suis parti à 20h et je suis monté jusqu'à tour d'une traite donc ça il y a une vidéo aussi et ça me permettait de me tester en fait aussi pour le truc que je voulais faire jusqu'à Roscoff qui lui faisait presque 700 bornes donc voilà petit à petit je me suis mis des bah j'ai augmenté un peu les distances comme ça et ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup bah avec ce côté du vélo qui permet d'aller voir plus loin en fait que ce que tu ferais en courant et ça m'a permis bah de changer un petit peu de la course à pied parce que pareil avec le confinement bah comme on a été limité en distance en temps encore maintenant je sature un peu de voir les rues de la Rochelle en courant parce que j'ai trop fait et même là je commence aussi à avoir cette saturation à vélo parce que j'en ai marre de voir toujours la même chose ou en tout cas de partir du même endroit donc bah là j'essaie quelquefois d'aller me balader un peu plus loin ou différemment mais voilà donc c'est comme ça que j'ai un peu atterri sur le vélo c'est avec cette attirance aussi pour la longue distance et le bikepacking le gravel enfin vraiment de pouvoir aller un peu comme je veux où je veux pour découvrir de nouvelles choses quoi et alors tu vois tu es suivi par 23 000 je crois abonnés sur YouTube un peu moins de 9 000 sur Instagram comment est-ce que ta communauté a vu cette transition est-ce que tu as entre guillemets attiré d'autres profils j'imagine que oui et est-ce que ceux qui étaient là avant sont toujours là alors j'ai l'impression que le vélo était un sujet beaucoup plus porteur au final parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire quelques vidéos sur le vélo au moment du confinement il y a eu beaucoup de gens qui sont venus sur la chaîne qui ont découvert la vidéo enfin les vidéos qui se sont abonnés il y a des gens qui étaient là avant quand je faisais uniquement la course à pied qui sont toujours là parce qu'ils s'intéressent aussi à cet univers du vélo il y a des gens qui ont dû se barrer il y a des gens aussi qui sont venus après parce que j'ai parlé un peu de vélo qui ont dû se barrer aussi parce qu'en fait je ne fais pas du vélo de route je ne suis pas à me raser les jambes à faire de la compétition et il y en a beaucoup qui sont là pour ça donc voilà mais en fait je m'en fous restent les gens qui sont intéressés et le truc c'est qu'après au niveau de ma chaîne YouTube c'est que je ne reste pas forcément fixé sur un thème donc c'est pour ça que je n'ai pas une audience toujours qui monte très vite contrairement à certains parce que je ne parle pas que de course à pied par exemple sur route ou que de trail ou que de vélo mais je parle de ce qui m'intéresse et je considère qu'on est tous pareil c'est que tous on peut s'intéresser à plusieurs choses donc par exemple je fais aussi de la photo et ça fait très longtemps que je dois commencer à parler un peu de photos sur la chaîne donc je vais en parler sans doute au travers du vélo parce que quand on part comme ça je ne sais pas sur un trip de 2-3 jours avec les sacoches c'est bien de prendre l'appareil photo pour garder quelques souvenirs pour faire quelques belles images des paysages qu'on peut rencontrer donc je pense que ce sont encore des pratiques qui sont complémentaires donc qui peuvent intéresser donc les personnes qui seront intéressées regarderont les autres ne regarderont pas ou s'en iront s'ils ne souhaitent pas attendre qu'il y ait une nouvelle vidéo qui les intéresse après je te sens très libre avec ce sujet là de faire ce qui te plaît et tu vois j'ai découvert ça que tu t'intéressais au monde de la photo pendant le Youtube Runner's Day tu étais avec ton appareil photo à essayer d'immortaliser à quelques moments c'est un moment très cool d'ailleurs j'espère qu'il se refera il y a quelque chose aussi qui est chouette tu vois quand tu démarres une autre activité c'est que tu as ce regard de débutant et tu es confronté justement au problème du débutant et du coup tu es finalement presque la meilleure personne pour en parler parce qu'après il y a un truc qui s'appelle le syndrome de l'expert c'est qu'il y a des problèmes dont on ne sait même plus que ce sont des problèmes je ne sais pas je prends par exemple tu vois en course à pied j'ai un copain qui m'a demandé l'autre jour tu fais quoi pour tes irritations entre les cuisses ah oui c'est vrai que j'avais ça au début mais je n'ai plus ça maintenant c'est ça et du coup j'ai eu presque du mal à lui répondre tu vois et du coup toi en vélo tu as eu des galères comme ça du début auquel tu as dû trouver des solutions et que tu as partagé sur ta chaîne ah bah complètement en fait moi quand j'ai commencé à parler de vélo si tu veux j'y connaissais pas grand chose moi au début quand j'ai acheté donc bon le petit BTT la Decathlon il y avait des petites choses à refaire dessus le collègue dont je parlais tout à l'heure qui était dans mon bureau lui il était mécano vélo donc en plus on pouvait acheter les pièces sur place donc c'était très facile mais c'est lui qui me faisait tout et du coup je ne m'intéressais qu'à moitié à ce qu'il faisait dessus parce que bon bah voilà il faisait je regardais mais sans trop voir exactement comment c'était fait après le vélo que j'ai acheté bah il avait fini de l'assembler de le régler voilà et ensuite bah maintenant que je ne suis plus dans cette société tout ça que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses bah petit à petit voilà j'ai regardé pour le matériel puis c'est vrai que moi quand un sujet m'intéresse j'ai tendance à me foutre à fond dessus pendant quelques temps et à manger du contenu dans tous les sens pour essayer de tout savoir enfin même s'il faut acheter un truc moi avant d'acheter quelque chose ça me prend quelques fois un mois deux mois parce que j'aime bien avoir tout comparé tous les modèles tout savoir les machins les trucs enfin c'est un peu l'horreur de ce côté là j'ai beaucoup de mal quelquefois à prendre une décision à cause de ça et à vélo ouais j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et il y a des trucs dont j'ai parlé sur la chaîne c'est par exemple l'expérimentation des pneus tubeless au début je n'étais pas du tout convaincu je n'avais pas forcément bien comment ça fonctionnait donc j'avais fait une première vidéo c'était la cata et après je me suis dit bah je vais poursuivre l'expérience donc j'ai fait une vidéo où je remonte du coup des pneus comme ça avec ce liquide préventif et j'ai refait une troisième vidéo j'ai fait un bilan après plusieurs milliers de kilomètres d'utilisation donc ça m'a permis de donner l'évolution là dessus et un autre truc intéressant où vraiment je suis parti en tant que débutant et maintenant je ne m'y connais pas trop mal c'est sur le montage des vélos donc ça j'ai commencé l'année dernière à toucher un peu plus à la mécanique ce vieux VTT Decathlon dont je parle il y a toute une série de vidéos en fait où je l'ai transformé en vélo de gravel donc là c'était un projet assez gros où au final j'ai gardé le cadre et j'ai changé quasiment toutes les pièces mais ça m'a permis de me mettre à la mécanique vélo et donc avec des premières vidéos où je n'y connais pas grand chose donc je m'étais renseigné je montre comment j'ai fait tout ça c'était pas parfait sans doute mais ça fonctionne et après j'ai monté déjà deux autres vélos donc pareil là ça me permet de faire des vidéos où je montre comment j'ai fait et où j'explique les problèmes rencontrés sur le montage mais aussi où moi je peux prendre des conseils de gens quelquefois qui s'y connaissent mieux et qui au travers des commentaires vont rajouter des petites choses donc ça je trouve que c'est super intéressant c'est encore une fois quand tu commences à mettre un pied dans un domaine tu te rends compte de tout ce qu'il y a à découvrir tu vois je suis en train de le découvrir moi avec le monde de la bière en ce moment mon intéressant ça aussi c'est incroyable tout ce qu'il y a à découvrir et en fait plus t'en sais et plus il y a de choses à savoir c'est ça et le vélo c'est un vrai monde franchement en mécanique je suis une buse mais alors quand on me demande c'est quoi c'est quoi ta cassette je dis il n'y a plus de cassette maintenant c'est des lecteurs DVD tu vois j'en suis presque là non mais blague à part c'est complexe quand même mine de rien parce que maintenant plus avec tout ce qui se fait en électrique sur les vélos je ne savais pas tu vois tu as des boutons pour ça c'est plus en VTT mais pour régler la hauteur de ta selle enfin etc c'est extrêmement poussé maintenant ce qui se fait sur le vélo et donc j'imagine qu'il y a plein de choses à savoir d'hyper intéressant aussi et est-ce que les partenaires t'ont suivi sur cette transition aussi ? alors je n'avais pas forcément pour la course à pied beaucoup de partenaires en fait il y a aussi beaucoup de gens comme ça quand tu regardes les contenus ils ont l'impression que tout ça le matos tombe du ciel machin et tout non en général c'est toujours en échange d'un test d'un contenu d'un machin et maintenant j'en fais de moins en moins parce que ça prend du temps et bon j'ai pu voir des choses un peu des deux côtés avec la boîte où j'étais donc maintenant je mets des conditions un peu différentes donc il y a des des boîtes avec qui je m'entendais bien et qui on faisait des choses maintenant le matériel course à pied trail et le matériel vélo n'est quand même pas le même donc pour courir il y a toujours des marques avec qui je faisais des choses avec qui je fais des choses et là pour le vélo j'ai rencontré d'autres marques avec qui j'ai fait des choses et donc par exemple pour les projets de montage de vélo il y a deux trois boîtes avec qui j'ai pu avoir des pièces et qui là sont de nouveau partantes pour d'autres projets de montage vélo donc voilà on fait des choses comme ça après le point commun entre la course à pied et le vélo on va dire que c'est plus sur la nutrition il peut y avoir des choses qui se font donc là en effet j'ai eu un partenaire avec qui on a fait et du trail et du vélo donc après ça dépend vraiment du projet et puis de l'affinité qu'il y a avec eux au début c'est Oversteam ce partenaire oui tout à fait Marc Breton c'est ça il m'allait que j'avais découvert quand j'étais venu faire l'ultramarin justement donc j'étais allé faire une vidéo chez eux parce que Oversteam et ça je le dis clairement dans la vidéo c'est qu'à la base moi c'est pas du tout une marque dont j'avais une bonne image pour moi c'était vraiment le truc 100% industriel machin et tout et en fait j'y suis allé c'est une petite boîte et c'était très sympa de découvrir et comme quoi quand on voit un peu l'envers du décor et qu'on s'intéresse on se rend compte de choses et on voit que la première idée qu'on avait était pas forcément la bonne et c'est pour ça que je dis quelquefois c'est bien d'être curieux c'est vrai que ce côté grosse boîte côté industriel j'avais déjà entendu un entrepreneur je le citerai pas ici mais qui disait parce que j'en suis plus sûr que c'était qui disait en fait le côté industriel c'est juste que la casserole elle est plus grande c'est comme si tu le faisais chez toi sauf que tu le fais en plus grande quantité c'est pas forcément de la merde que tu mets dedans parce que tu le fais dans une usine non du tout de toute façon il y a un moment pour produire t'as pas le choix en fonction de la quantité t'es obligé d'avoir les structures adaptées donc ça c'est sûr je me souviens de cette vidéo où t'avais cette belle charlotte très cool quels sont tes projets de défis pour cette année j'imagine que t'en as quelques-uns qui vont arriver ou du moins est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui te font rêver par exemple j'ai vu j'ai reçu aussi quelqu'un qui a fait le Race Crossman Race Cross France pardon d'Arnaud Manzanini du podcast Ultra Talk c'est quelque chose qui t'attire de faire ce genre de folie je pense que ça me déplairait pas je pense pas prendre le temps ou avoir l'occasion de le faire cette année mais ça c'est le genre de choses qui m'intéresse après pas pour le faire trop version compète et encore tu vois là sur les longues distances à vélo sur la route je commence à avoir quelquefois un peu cette envie d'aller me taper un peu plus dedans plus que ce que j'aurais envie de faire en course à pied alors si je le fais en faisant une vidéo c'est compliqué parce qu'il faut aussi gérer les caméras les machins enfin c'est difficile de vraiment se concentrer à fond sur ta course on va dire mais en fait à vélo je retrouve un peu tu vois je parlais de quand j'étais livreur tout à l'heure je retrouve un peu ces sensations quand j'allais faire de la livraison je m'arrêtais pas vraiment tant que j'avais pas fini quand je livrais s'il fallait s'arrêter pisser ou manger si c'était pas juste au bord de la route ça me faisait chier de faire un détour et bien là sur ces épreuves de vélo long et distance c'est un peu pareil j'ai la trace il faut que je la suive j'ai tendance à pas trop vouloir m'arrêter même pour dormir ou quoi et donc ouais c'est tout qui me plairait mais je sais pas si je le ferais cette année pour le moment dans ce qui est prévu là d'ici quelques jours je dois aller livrer une tenue de vélo à 400 bornes de chez moi donc ça c'est une tenue de vélo que j'ai fait gagner sur Youtube et j'avais dit que cette tenue elle serait livrée à vélo n'importe où en France métropolitaine donc le gars qui a gagné est dans le Gers du coup ça me fait pas très très loin mais sur un parcours un peu plus long pour avoir quelque chose de plus sympa donc j'ai ça à faire sur la fin du mois d'avril et ensuite à vélo j'ai encore rien de trop calé j'aimerais peut-être qu'on parte quelquefois 2-3 jours 4 jours à vélo avec les sacoches des petits trips backpacking à la cool j'ai envie de faire des trucs un peu plus à la cool prendre un peu plus le temps parce que j'ai pas mal cavalé dans tous les sens ces derniers temps là ouais faire des choses un peu plus tranquilles peut-être profiter un peu plus d'ailleurs aussi un truc que j'ai envie de faire à force c'est d'aller faire un peu de rando en montagne aussi pour prendre plus le temps marcher profiter un peu plus des paysages c'est tout dont j'ai envie et puis prochainement je pense refaire un peu de trail avec l'Angélus Trail dont je parlais tout à l'heure qui est fin mai donc là pour le 80 bornes il faut que je m'y remette un peu comme je m'étais cassé le pied fin 2021 j'ai passé 2 mois et demi 3 mois sans courir donc là je m'y remets et c'est pas facile je redécouvre des douleurs aux muscles que je n'avais pas eues depuis très longtemps et puis après ce trail normalement ensuite en juin un mois après je fais le trail de la grande champagne qui lui est à Ségonzac pas très loin de Cognac et qui fera dans les 52 kilomètres voilà le programme c'est ça et après il va falloir que je trouve d'autres petites choses à faire dans l'année mais il faut savoir que moi je suis plus du genre à me décider la veille pour le lendemain et j'ai beaucoup de mal à m'inscrire à des trucs longtemps à l'avance parce qu'en général quand je fais ça c'est annulé ou je me blesse ou il y a une merde et puis j'aime pas être bloqué sur un truc j'aime bien me dire bah voilà ce week-end je suis libre bah je suis pas gay ce truc là tiens c'est la vélo ça fait 300 bornes bon bah vas-y on va faire ça c'est plus comme ça que je fonctionne ouais ça c'est ça c'est le luxe quand tu as le choix de pouvoir faire ça c'est de moins en moins possible avec ces événements qui sont de plus en plus vite pris ouais ou alors où il faut s'inscrire à l'avance et c'est pour ça tu vois par exemple tu parlais de l'arrêt Sacrosse France moi le fait qu'il faille s'inscrire très longtemps à l'avance ça m'emmerde en fait et c'est pour ça que c'est pas forcément des événements sur lesquels je mets une priorité pour m'inscrire parce que je sais quand tu t'engages sur un truc comme ça bah c'est presque un projet de l'année tu sais qu'à telle date t'as ça et t'es sûr de faire ça et t'es obligé de t'inscrire presque un an à l'avance enfin voilà je sais pas moi je quitte à faire un truc plutôt en off j'aime mieux me décider ouais une semaine avant ou la veille ou ce genre de truc c'est sûr que c'est un peu le luxe quand tu peux faire ça est-ce que tu dirais que c'est aussi un peu le confinement qui t'a attiré vers ces événements un peu plus off moins structurés moins organisés ou tu étais déjà comme ça avant je pense qu'avant j'aimais déjà bien faire ça même en courant quelquefois j'aimais bien partir de mon côté faire mon truc et puis après le off je pense que j'ai eu encore plus envie d'en faire à vélo parce que comme je dis il y a ce truc un peu différent où tu peux aller plus loin puis au final t'as avec ton véhicule tu peux te remballer un peu plus de matos enfin il y a encore un truc différent et puis j'aime bien parce qu'en fait t'es vraiment libre de faire ce que tu veux et ce que je trouve bien dans ces pratiques là c'est vraiment la liberté donc avec le off t'as ça et avec le off il y a encore un autre truc c'est que quand tu vas sur un événement un trail ou un événement vélo peu importe qui est organisé t'as une sorte de cadre t'as une sorte de sécurité qui va autour qui est sympa du coup t'as ton parcours ton machin tu vois des gens tout c'est cool mais dans le off en fait tu sais que si tu pars et que tu te plantes c'est pour ta gueule t'as pas de filet t'es tout seul et il y a des fois où je suis parti à vélo comme ça tout seul même de nuit tu roules toute la nuit tout seul et tu sais très bien que si t'arrives un truc à 2-3h du mat' qu'en plus c'est dans un con où t'as pas de réseau bah t'es mal et les premières fois que j'ai fait ça j'y connaissais absolument rien en mécanique je m'étais dit bah si je casse quelque chose à 2h du mat' je suis niqué quoi enfin je peux rien faire faudra que je me débrouille mais c'est ça que j'aime bien aussi c'est ce côté où bah t'as pas le droit de te planter quoi ou alors faut l'avoir anticipé quoi c'est ça mais ça je le fais pas forcément t'es plutôt dans dans la réaction que dans l'anticipation ouais enfin il y a des choses que j'anticipe mais tu vois ce que je veux dire c'est bon maintenant sur le vélo j'ai maintenant je sais réparer j'ai des pièces j'ai des outils donc je prends le nécessaire mais par contre si vraiment il arrive quelque chose de grave où je me retrouve bloqué que je peux pas repartir comme je dis à 2h du mat' t'as un problème même si t'appelles quelqu'un et que t'es à 200 bandes de chez toi tu vas pas avoir de l'aide tout de suite ou après faut que tu trouves sur place mais du coup vaut mieux vaut mieux pas se louper quoi quand c'est comme ça moi je me dis que ce que j'ai c'est un problème de riche et que de toute façon je suis pas bien loin d'un village ou d'un enfin sauf évidemment s'il arrive un pépin physique ultra grave là c'est la merde patron mais en général ça va on s'en sort ah oui de toute façon tu t'en sortiras toujours et puis quand t'es proche comme ça d'une ville ou d'un village je pense que même en pleine nuit si tu vas sonner chez quelqu'un parce que vraiment t'es dans la merde il y aura pas de soucis et moi j'ai remarqué un truc c'est que à vélo quand t'as un vélo avec des sacoches c'est que les gens sont toujours hyper accueillants c'est je sais pas pourquoi c'est comme ça les gens tu rentres chez eux sans sonner ça m'est déjà arrivé une fois parce que les gens étaient dehors j'y étais allé pour demander de l'eau qui me remplissent mes bidons la dame elle m'a dit si vous voulez là vous avez le canapé pour faire une sieste si vous voulez je vous prépare à manger je lui ai dit non mais en fait je voulais juste de l'eau et c'est souvent comme ça et tu vois là tu parlais des gravelmans sur le gravelman encore en Bretagne on a eu plusieurs fois des gens qui sont venus discuter avec nous savoir ce qu'on faisait parce que le côté vélo avec sacoche ça intrigue et les gens aiment bien savoir et il y en a quelques fois on a eu un monsieur qui avait 87 ans je crois il nous a raconté lui c'était un ancien pilote d'avion et après il s'est mis au vélo maintenant il dit je fais pas des distances aussi grandes que vous moi je me contente des brevets des brevets de randonneurs mondiaux des BRM de 200 km on fait ouais si déjà 87 piges on arrive à faire votre truc de 200 km on sera content quoi surtout qu'il était avec sa petite canne et tout c'était super et du coup je trouve qu'on est toujours bien reçu donc je pense que si t'as un pépin en cours de route t'arrives quand même à te dépanner comme ça j'ai découvert ça en suivant Stéphane Brognard sur son périple j'ai un trou sur le nom qu'il lui avait donné bref il a fait tout le tour de la France en vélo qui a une vraie communauté de bikepackers qui est un peu logée comme ça les uns chez les autres finalement assez facilement et qui a une grosse grosse communauté tu vois j'ai découvert ça c'est chouette ouais ouais moi j'avais découvert ça en 2018 quand j'étais parti pendant une semaine en fait le soir j'allais beaucoup voir soit de la famille soit des amis à chaque étape et il y a la première étape où j'avais pas forcément quelqu'un dans le coin et en fait j'avais découvert un site qui s'appelle Warm Shower et ce site en fait c'est un truc un peu mondial où tu peux héberger des cyclotouristes ou toi te faire héberger donc t'as une carte avec les points possibles et en fait tu contactes la personne et s'ils sont là qu'ils sont dispo qu'ils sont d'accord ils t'hébergent et l'idée c'est qu'en fait tu viens éventuellement je sais pas t'amènes une bière ou un saucisson enfin genre de truc mais tu viens surtout pour discuter donc t'auras ta gamelle de pâtes ou autre mais le but c'est de discuter c'est d'échanger c'est très sympa et moi la première nuit que j'avais fait c'était comme ça donc je suis arrivé chez un parfait inconnu voilà on a bu une bière tout enfin c'était très cool c'est vrai que tu vois je réfléchissais un peu aux raisons qui font que les gens sont accueillants comme ça peut-être peut-être un peu moins avec quelqu'un qui serait à pied tu te dis celui qui vient avec son vélo avec des sacoches potentiellement il peut venir de très loin alors que celui qui vient au courant bon normalement il est du village pas loin et du coup il y a peut-être ce côté j'accueille un voyageur qui vient de loin qui va me raconter une histoire et ça ça peut être je pense attirant pour les gens ouais je pense qu'il y a ça et puis je pense que le côté vélo avec sacoche t'as pas l'air suspect tu vois enfin je pense que de base tu vois quelqu'un comme ça qui a un vélo avec des sacoches de ce type là tu sais que le mec il est pas là pour casser ou pour voler quelque chose je pense qu'il y a ça aussi qui joue en tout cas j'ai vu ton vélo là ça a l'air d'être une espèce de machine de guerre très cool très cool et bah écoute Julien je trouve qu'on a fait un beau tour mais est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que t'aurais aimé ajouter à notre échange c'est une bonne question ah c'est la classique c'est la question à la fin à chaque fois ah et puis si tu m'avais dit avant j'aurais préparé ah non c'est l'objectif justement non non écoute je crois qu'on a abordé pas mal de choses tu vois on a parlé de tir à l'arc même chose dont on parle pas souvent on a parlé de course à pied on a parlé de vélo on a parlé du fait que je faisais des vidéos du coup que j'invite tout le monde à aller voir s'ils sont intéressés de voir un petit peu à quoi ça ressemble voilà je crois qu'on a parlé de pas mal de choses pourquoi le changement de nom d'ailleurs de c'est bien d'être bien à Julien Rabier ouais bah c'est ça c'est une bonne question bah en fait à la base c'est bien d'être bien c'est un truc qu'on avait quand même créé à deux même si après je l'ai repris un peu de mon côté avec notamment le lancement du blog et tout ça on aurait pu d'ailleurs raconter le lancement du blog si ça intéresse ah oui c'est vrai qu'il y avait de le blog voilà qui existe toujours mais dont je m'occupe un peu moins et en fait c'était voilà le truc qu'on avait fait à deux et c'est vrai après dans les vidéos bah comme je faisais ça de mon côté je m'y retrouvais pas forcément en gardant ce nom là et j'ai préféré mettre mon nom j'ai trouvé ça plus simple voilà et c'est vrai que c'est bien d'être bien c'est un nom qui est sympa mais pour du sport c'est pas forcément le plus adapté non plus je me suis dit en fait bah simplement mes parents m'ont filé un nom bah autant que je l'utilise et puis au moins c'est simple voilà comme ça j'ai le même sur Youtube sur Insta sur tout ce qu'on veut et c'est plus simple et même peut-être après pour des contacts pro je pense que c'est plus facile à trouver comme ça qu'avec ce nom c'est bien d'être bien ouais ça fait peut-être ouais je suis assez d'accord ça fait peut-être un peu plus pro d'être avec son nom ouais et puis c'est plus simple et puis même c'est vrai que quand j'allais sur des événements souvent les gens m'appelaient c'est bien d'être bien alors tu leur dis ouais enfin les gars je m'appelle Julien après en termes de marque je trouve que c'est bien d'être bien c'est peut-être c'était sympa aussi si tu veux faire je ne sais pas une casquette ah oui non c'était sympa j'avais fait le logo qui était avec et tout le blog existe toujours avec ce nom là même si ça fait deux ans que j'ai une idée pour lui faire un petit changement d'identité qui colle plus à ce que je fais actuellement mais j'ai pas pris le temps ou j'ai pas eu le temps de le faire peut-être que ça arrivera un jour mais en attendant il est toujours accessible sur cbzb.com avec le contenu qu'il y avait et pas forcément beaucoup de nouveaux contenus actuellement parce que je fais plus de vidéos mais ça existe et aujourd'hui tu es à 100% sur cette activité de créateur de contenu ouais ouais en fait la boîte dans laquelle j'étais quand je suis arrivé à La Rochelle j'y suis plus depuis 2019 là à peu près au mois d'avril enfin sur cette période là donc ça fait trois ans que je n'y suis plus et j'avais déjà en fait monté ma société avant de descendre à La Rochelle parce que je peux essayer de résumer le parcours rapidement très rapidement sinon ça va être l'eau moi il faut savoir que je n'ai pas fait d'études je n'ai pas de diplôme je n'ai même pas le bac en fait j'avais attaqué un bac pro en informatique en alternance dans une boîte qui a fermé au bout de six mois ça a été très compliqué ça a fini au prud'homme parce que le mec se planquait chez sa mère enfin bon c'est un sacré bordel donc ce qui fait que je n'ai pas pu faire la seconde année de ce bac pro donc avoir le diplôme donc j'ai commencé à bosser dans l'intérim au début j'ai coupé du jambon après j'ai fait des pompes à essence j'ai fait plein de trucs et après je suis devenu chauffeur pendant huit ans jusqu'au jour où j'en ai eu marre parce que je roulais beaucoup sur Paris dans les bouchons et donc là j'ai stoppé et j'ai dit ça fait huit, dix ans que je bosse non-stop j'ai le droit de deux ans de chômage et donc pendant ce temps là je lance un truc qui me permettra soit de rencontrer des gens pour changer de boulot parce qu'en France quand tu n'as pas de diplôme ou de machin tu as beau savoir faire plein de trucs c'est compliqué ou alors je monte ma boîte mais je ne savais pas encore sur quoi donc il y avait déjà les premières vidéos j'ai lancé le blog je me suis dit autant se faire plaisir au passage et puis je verrai apprendre des choses et je verrai bien où ça me mène et au fur et à mesure des rencontres en fait tout est arrivé un petit peu en même temps un an et demi plus tard il y a un gars qui est venu enfin qui passait par chez moi pour son boulot il a proposé qu'on se voit donc on est allé courir on a bouffé ensemble et en fait il voulait que je réalise des vidéos pour lui mais pour ça il fallait que j'ai ma structure donc je pensais éventuellement monter une boîte pourquoi pas quoi en plus j'ai la chance d'avoir un papa qui est expert comptable donc monter une société c'était assez facile pour le coup donc oh la chance du coup voilà c'était très facile au niveau des démarches j'ai pas eu à mettre les mains dans le cambouis bon le problème c'est que si un jour il n'est plus là et que je dois faire quelque chose je ne sais pas comment ça fonctionne c'est toujours le problème quand tu fais faire par quelqu'un et donc en parallèle de cette proposition il y a quelqu'un que j'avais rencontré en région parisienne qui était venu sur La Rochelle qui bossait du coup dans la boîte dans laquelle j'ai bossé ici qui m'a proposé de venir m'occuper de la com des marques qui avaient sur place mais donc c'était à La Rochelle et donc là forcément il fallait partir La Rochelle c'est pas forcément une ville qui m'attirait je croyais que c'était une très grosse ville enfin je connaissais pas et le coup de bol après c'est que il y a une amie de ma mère qui habite ici elle avait repris un petit peu contact tout ça puis elle avait un appartement meublé qui était dispo qui elle me louait pas trop cher et donc en fait tout s'est engagé comme ça donc j'ai pris le boulot à La Rochelle qui était au début pour six mois j'ai monté la boîte pour aller faire les deux vidéos que je devais faire pour mon premier client du coup et tout ça en l'espace de deux trois mois et puis voilà après du coup je suis resté à La Rochelle j'ai fait en parallèle un petit peu ma société avec des toutes petites choses et ça passait autrement qu'au black les maigres revenus du blog et tout ça et en parallèle j'avais le boulot la journée et puis quand j'ai arrêté ce boulot en 2019 je me suis mis sur ma boîte donc avec de la création de contenu un peu de community management enfin différentes choses et après j'ai commencé à vouloir faire des choses un peu plus sur tout ce qui était vraiment mon style sportif et il y a eu le covid donc fatalement tout ça plus rien donc j'ai refait encore un peu plus de vidéos sur youtube et actuellement c'est ce qui me prend le plus de temps c'est vrai que j'aime bien faire aussi donc il faut essayer maintenant de rentabiliser ce temps parce que malheureusement si derrière ça ne rentre pas un minimum de sous pour pouvoir continuer ça ne peut pas continuer donc voilà je fais beaucoup les vidéos youtube et puis quelques prestats à côté vidéos ou sites web ou d'autres trucs en plus c'est très cool ça de pouvoir vivre de sa passion et de son activité qui nous fait vivre enfin d'avoir une activité comme ça qui nous fait vivre c'est super chouette tu vois moi je le vois avec le podcast quand t'as des partenaires qui te suivent et qu'en plus tu n'as pas l'impression de faire la pute non c'est ça bon après c'est pas évident c'est très évident ce sujet parce qu'on peut en parler tu vois des influenceurs moi je n'aime pas du tout ce mot là influenceur j'ai eu beaucoup de mal quand on m'a mis cette casquette c'est ça c'est pareil parce que je ne suis pas là pour influencer moi je fais les trucs comme je dis les partenaires avec qui je travaille et ça j'essaie de l'expliquer souvent et je l'explique à quelques fois des sociétés qui me contactent c'est moi quand je dois faire un partenariat donc je ne parle pas d'un test produit ou d'un truc one shot je parle d'un partenariat long terme moi je leur dis c'est d'abord je veux essayer les produits il faut que ça me convienne sinon ça n'a pas de sens et je veux essayer avant qu'on mette en place quoi que ce soit et si ça me convient là je veux bien qu'on fasse un truc long terme mais au moins je trouve que ça a une valeur et c'est pas je prends le truc parce qu'il y a un chèque ou parce qu'il y a du matos ou quoi c'est parce que c'est du matos dont j'ai besoin et c'est tout et c'est pour ça pour moi si le matos c'est bon je suis content d'en parler si c'est un matos qui ne me convient pas et que c'est juste pour prendre un chèque que je ne vois pas l'intérêt de toute façon je suis convaincu que déjà les spectateurs followers ont des des détecteurs à bullshit maintenant qui sont quand même sacrément affûtés oui et non parce qu'il y en a qui mettent tout le monde dans le même panier par exemple un exemple tout bête c'est t'as les groupes Facebook sur les groupes Facebook t'as beaucoup de mecs qui sont super haineux qui considèrent que dès que ça sort de Facebook et que c'est un article de blog ou une vidéo c'est forcément parce que t'es là en train de faire ta pute avec une marque et que t'es là pour leur vendre quelque chose alors que pas forcément donc c'est un peu compliqué mais bon c'est comme ça après il faut faut pas s'en occuper et puis les gens qui sont intéressés regardent et puis voilà quoi tu les gères comment d'ailleurs ces profils là oh bah moi tu sais je suis du genre assez frontal donc moi quand tu as des choses à dire je le dis c'est aussi le problème que j'ai quelques fois pour trouver des partenaires ou pour bosser avec certaines marques c'est que il y en a beaucoup qui te contactent qui pensent que ils vont te filer trois trucs tu vas leur faire une visibilité de malade ou que tu vas en parler que en bien ou quoi je leur dis mais je suis pas là pour ça quoi enfin puis à un moment si vous me contactez pour que vos trucs soient vus c'est que quelque part vous voulez gagner de l'argent donc bah moi si ça me convient je vais bien l'utiliser je vais bien faire des trucs mais faut quand même que moi je bouffe derrière donc faut qu'on discute de choses et puis et puis moi je suis assez direct assez direct là dessus et puis quand un truc me plaît pas je le dis aussi donc je sais très bien qu'il y a des marques ou des agences de com qui ne me recontacteront pas ou qui ne voudront pas qu'on bosse ensemble parce qu'un jour j'ai dit qu'un produit ne me convenait pas mais c'est pas pour ça que la marque qui est derrière ne me plaît pas comme je dis une marque peut faire un truc très bien comme peut faire une grosse merde mais le jour où elle fait une grosse merde je le dirai tout pareil que si c'est très bien donc voilà c'est vrai que ça c'est un sujet et moi j'avais dit comme ça à une marque un jour qu'une vidéo ça me prenait 8 heures de travail j'avais estimé ça un peu à la louche et j'ai dit si je reçois 5 paires de chaussures c'est une semaine de travail pour 5 paires de chaussures ce qui fait allez si en moyenne les paires coûtent 150 euros ça fait du 700 euros dans la poche entre guillemets parce que tu ne les revendras jamais le même prix que tu les as acheté non et puis même sans parler de les revendre c'est que même si tu les revends tu les vends au black tu vois quand tu as une activité pro c'est là que c'est compliqué et c'est pour ça j'essaie d'avoir la discussion quelquefois même avec d'autres créateurs de contenu à dire mais à un moment ce qu'on fait c'est du temps donc le temps il doit être payé parce que c'est même pas pour dire on est là pour s'enrichir c'est juste pour dire on est là si on veut continuer à faire ce qu'on fait forcément il faut pouvoir bouffer et les marques si elles vendent des produits c'est aussi pour pouvoir bouffer et il y a un moment la boîte pour laquelle j'ai bossé à La Rochelle qui est un distributeur m'a permis de voir un peu les deux côtés de la barrière et quand tu te rends compte qu'une page de pub dans un magazine c'est 1500 à 4000 balles et que là c'est la marque qui crée la page de pub qui achète la page de pub et dans un magazine quand tu l'ouvres tu sais très bien que c'est une pub et que toi tu ne vas pas forcément la regarder derrière la vidéo c'est toi qui dois la produire que ça va te prendre peut-être une semaine deux semaines de taf il y a un moment je pense que ça a quand même une valeur ajoutée qui est plus forte que la pub qui va toucher une audience plus ou moins large peu importe mais toi en temps de travail c'est énorme et ça les marques pensent que ça se fait quelquefois en claquant des doigts parce qu'ils t'ont filé deux paires de pompes ça y est c'est la fête alors que pas du tout et les pompes tu ne vas pas les manger donc comme je dis pour revenir à des questions dessous alors peut-être qu'en plus je suis un peu en mode je mélange tout mais c'est un sujet qui est très intéressant il y a plein de choses à dire bref tu vois la page de pub à 1500-4000 balles s'ils ont de l'argent à mettre là-dedans il y a un moment je suis désolé ils ont de l'argent pour payer une création de contenu avec quelqu'un que ce soit une vidéo des photos ou quoi que ce soit puis alors c'est pareil souvent on est contacté par des agences de com les agences de com ça coûte une fortune donc les marques ont l'argent pour payer les agences de com pour que la personne de l'agence de com te demande à toi de bosser gratuitement et te dire qu'ils n'ont pas de budget et c'est là qu'il y a des fois je trouve ça je trouve ça un peu limite donc après le système on l'accepte on ne l'accepte pas dans certains cas on peut l'accepter parce que tu t'entends bien avec la personne c'est toi qui a besoin peut-être du matériel mais après quand c'est la marque qui te contacte pour un truc c'est eux qui ont besoin donc c'est là qu'il faut voilà en fait il faut juste trouver un truc où tout le monde s'entend tout le monde est gagnant et où tout le monde peut continuer à faire son activité en le faisant correctement en plus je trouve que c'est un système ultra vertueux parce que s'il y a une bonne entente comme ça et que c'est gagnant-gagnant et bien finalement tout le monde tout le monde s'y retrouve et puis il y a un bel écosystème qui peut se créer alors que s'il y en a un des deux qui a l'impression d'avoir été flousé et bien ça ne dure pas et c'est pas c'est ça moi il y a des marques avec qui j'ai fait beaucoup de choses et c'est vrai que dès qu'après tu leur dis bah oui mais pour continuer ce serait bien qu'on fasse un système je sais pas d'affiliation alors que tu vas pas à survendre le truc parce que c'est déjà du matériel que tu aimes bien ou quoi enfin dès qu'en gros tu leur demandes de mettre un peu la main à la poche bah là il y a plus personne et là où quelquefois c'est un peu chiant c'est que c'est des gens avec qui t'as fait plein de choses bah au final quelquefois ils étaient petits au début toi aussi et t'as fait connaître le truc enfin tout le monde était bien par contre ils vont dès qu'il y aura des questions d'argent ils vont aller chercher ailleurs tu vois il y a des fois c'est ça qui est un petit peu dommage et c'est même encore récemment j'ai eu des marques où ça a été le cas et c'est vrai que tu te dis bah c'est sympa mais voilà ça a bien rendu service vous étiez bien content puis après en fait dès que toi aussi bah tu te dis tiens faut aussi que je bouffe ou quoi là il y a plus personne donc c'est pour ça que maintenant il vaut mieux poser les choses clairement dès le début et si dès le début la relation elle est établie comme ça ça marche c'est bien ça marche pas bah tant pis quoi au final si c'est eux qui te contactent et c'est eux qu'on te vend bah c'est eux qui auront pas quoi alors chers auditeurs si vous voulez vous lancer dans la création de contenu sachez que ce n'est pas forcément un monde ultra rentable où vous allez rouler sur l'or dès les premiers mois ah non c'est le monde est facile dès les premiers mois et même plus tard il y en a qui en vivent très bien peut-être pas forcément sur le domaine sportif parce que c'est peut-être pas là que ça fonctionne le mieux il y en a qui en vivent très bien sur d'autres trucs je pense que le jeu vidéo et compagnie ça gagne bien après il faut voir aussi le temps passé derrière il faut voir le prix du matériel parce que ça aussi les gens se doutent pas quelques fois une caméra ça coûte une blinde un appareil photo ça coûte une blinde un bon pc pour monter des vidéos ça coûte cher quelquefois tu payes des logiciels tu payes des disques durs tout ça ça coûte de l'argent ça prend beaucoup de temps là on parlait du gravelman je suis en train de terminer aujourd'hui le montage de la vidéo de ce gravelman en Bretagne ça fait une semaine que je suis dessus parce que en parallèle il faut aussi gérer d'autres trucs je suis tout seul sur la boîte il faut tout faire mais ça prend énormément énormément de temps et souvent les gens te demandent de bosser gratuitement pour eux gagner de l'argent derrière donc c'est ça aussi qui est un peu délicat mais l'envers du décor là dessus il est pas tout rose contrairement à ce que certains pourraient penser non mais c'est très bien tu vois d'en avoir discuté c'est pas quelque chose je sais pas si ça va intéresser les auditeurs mais c'est pas grave moi ça m'intéresse mais c'est un peu l'envers du décor de la création de contenu et 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 c'est bien de le dire de poser les choses et puis que chacun puisse s'en sortir peut-être que s'il y a des marques qui nous écoutent prenez conscience de ces sujets là c'est c'est important je pense pour tout le monde pour les marques pour les créateurs pour les consommateurs pour tout le monde voilà de toute façon je pense qu'il faut en parler c'est je sais pas pourquoi en France c'est toujours assez tabou de parler d'argent puis alors c'est mal dès qu'on veut gagner de l'argent en faisant un peu ce qu'on aime j'ai l'impression mais ben bon enfin je sais pas il faut en causer et puis j'ai envie de dire tu vas tu vas au resto ben le gars il a ouvert son resto c'est pas enfin c'est déjà je pense parce qu'il aimait faire la bouffe voilà et il gagne sa vie en faisant de la bouffe par exemple voilà donc ça revient un peu au même enfin c'est pour ça faut pas avoir ça d'un mauvais oeil quoi c'est l'argent c'est juste un truc qui te permet de payer ton loyer payer ton électricité un peu de bouffe un peu de machin mais c'est pas un truc qui est mauvais quoi après voilà c'est non c'est comme je dis souvent c'est comme un un marteau si tu t'en sers pour planter un clou c'est vachement bien mais si tu t'en sers pour pour taper sur la gueule de ton voisin ça peut moins bien bon bah tu vois il y a 20 minutes je t'ai demandé si t'avais quelque chose à rajouter et bah bah voilà on aura parlé un petit peu de ça un petit peu de manière peut-être brouillon mais de toute façon moi ça c'est vrai que dans le discuter c'est un sujet que je trouve intéressant je pense que souvent c'est un peu caché et puis il y en a peut-être aussi quelques fois qui font un peu les choses de manière obscure quoi je sais qu'il y a certains créateurs de contenu qui disent pas que tel truc ils ont été payés ou que tel truc c'est de l'affiliation alors que légalement t'es obligé d'être transparent là-dessus du coup quelques fois les gens se disent oh bah lui de toute façon il touche pas un centime donc ça veut dire que ce qu'il dit c'est bien alors que quelques fois pas du tout bon moi je préfère être transparent bah c'est stratégie long terme de toute façon tout ça c'est un jour et puis bah même sans parler de stratégie c'est juste une question d'être honnête et voilà moi c'est comme ça que je suis et puis c'est tout oui enfin oui c'est vrai que le mot stratégie c'était peut-être pas le bon ça fait un peu c'est réfléchi calculé oh bah il y en a pour qui ça doit l'être mais bon évidemment bah écoute Julia merci beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode de l'instant ou d'or où est-ce qu'on te retrouve on l'a dit plusieurs fois mais alors bah de toute façon je mettrai les liens il suffit de taper Julien Rabier sur Google et je pense qu'on peut retrouver facilement et mon site web donc julienrabier.fr qui regroupe un peu les activités plus ou moins pro et enfin voilà ensuite sur Youtube bah la chaîne Youtube Julien Rabier qui est actuellement mon média principal sur Instagram ça sera julien.rabier parce qu'il y a déjà un mec qui avait pris le nom sans le point donc voilà pour les trucs principaux j'ai aussi une page Facebook j'ai même un compte TikTok maintenant dont je me sers pas mais je regarde un peu ce qui se passe il y a des choses cheloues sur ce réseau donc je sais pas trop si je dirais voilà je sais pas trop comment l'utiliser j'ai fait pareil que toi j'ai téléchargé j'ai regardé ce qu'ils faisaient au début t'as l'impression d'être un pédophile qui regarde des ados danser en décolleté c'est un peu ça et après il y avait l'éclatage de boutons là j'ai fait mais c'est en fait les vidéos dégueulasses ça marche après je sais pas c'est pas bon j'ai pas été encore habitué comme ça à créer des formats très courts en vertical j'ai du mal en fait à créer comme ça et Twitch ? Twitch je m'y suis jamais trop mis j'ai dû regarder une fois ou deux un truc dessus mais même sur Youtube ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de live peut-être que j'en referai un de ces quatre c'était quand même sympa à faire mais Twitch non je m'y suis pas trop intéressé je pense que si je devais refaire un live ça serait sans doute sur Youtube pour pas encore diluer en allant un peu partout ok bon écoute merci beaucoup Julien d'avoir participé à ce nouvel épisode de l'Instinct Outdoor c'était très cool on a parlé de sujets dont on n'a pas encore on n'avait jamais parlé sur le podcast donc très très sympa merci à toi et puis chers auditeurs je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous êtes en train de faire que vous soyez peut-être au travail en train d'écouter ce podcast là c'est peut-être que votre travail et bien vous le permet c'est très cool ou alors vous êtes en voiture en train de courir et bien continuez bien votre activité et puis moi je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode à bientôt bye bye salut merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instinct Outdoor j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas même si ce n'est pas le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements n'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement d'un contenu pour votre marque d'une bonne bière artisanale bretonne d'infos sur le grand raid du Finistère n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com à bientôt